Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, nous allons essayer de mieux connaître le diocèse de Saint-Denis en Ile-de-France. Dans cette émission, nous irons à Noisy-le-Sec, dans la cité du Londo, découvrir une des façons de vivre, la pastorale des cités développées par le diocèse. Et nous verrons un lieu de pèlerinage marial en plein renouveau dédié à Notre-Dame des Anges. À Clifis-sous-Bois, une nouvelle église est en construction pour accueillir les pèlerins et répondre à leur soif spirituelle. Alors, quelques mots pour présenter le département de la Seine-Saint-Denis, un territoire urbain traversé par de nombreux défis. C'est le département le plus jeune de France métropolitaine, avec 30% de sa population qui a moins de 20 ans. Un territoire ouvert sur le monde, avec l'aéroport international, Roissy-Charles-de-Gaulle et des habitants originaires de nombreux pays, de nombreuses cultures. Mais la Seine-Saint-Denis est aussi marquée par les inégalités, puisqu'un tiers de sa population vit en effet sous le seuil de pauvreté. Pour parler du diocèse de Saint-Denis, je reçois aujourd'hui Mgr Pascal Delanois. Bonjour Mgr. Bonjour. Alors, je viens de dresser rapidement quelques points majeurs du territoire dont vous avez la charge. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter le diocèse de Saint-Denis ? Je pense que ce diocèse est un diocèse qui est en constante transformation. J'ai la joie d'en être l'évêque depuis maintenant bientôt 14 ans. Et je vois chaque année des mutations profondes. Actuellement, des travaux jalonnent ce diocèse, afin de faire surgir les 24 prochaines stations de métro, dans le cadre du Grand Paris. Et cela, bien sûr, va modifier considérablement notre diocèse, notre département. Quelques points de repère sur votre parcours, Mgr Delanois. Vous êtes évêque de Saint-Denis, vous venez de le dire, depuis 2009. Vous êtes né en 1957 à Comines, dans le Nord. Vous avez suivi des études d'économie avant de devenir expert comptable. Ordonné prêtre en 1989 pour le diocèse de Lille, vous en avez été évêque auxiliaire de 2004 à 2009. Je voudrais commencer, Mgr, cette émission avec cette nouvelle, puisqu'on a appris dimanche 16 avril que le père Jacques Gagé, jusqu'alors curé de Pantin sur votre territoire, faisait l'objet d'une enquête judiciaire et d'une enquête canonique. Le diocèse de Paris a annoncé une série de mesures conservatoires à son encontre, dont sa mise à l'écart de sa charge de curé de Pantin, le retrait de ses facultés de confession, l'interdiction de présider l'Eucharistie en public. Il devra d'ailleurs résider dans le diocèse de Paris, dans le logement mis à sa disposition. Je précise donc que cette émission est enregistrée lundi 17 avril, pour un peu contextualiser nos propos, vos propos. Une première question, Mgr, comment est-ce que vous accompagnez les paroissiens de Pantin qui sont, j'imagine, sous le choc de cette annonce à l'heure où nous enregistrons ? Oui, vous avez raison de le souligner. Une telle situation et de telles mesures génèrent beaucoup de souffrance. Le pasteur est là pour accompagner une communauté. Et quand il est mis à l'écart, pour des raisons que la justice déterminera, évidemment cela engendre beaucoup de souffrance. Donc je pense à cette communauté, à sa souffrance, et j'ai bien sûr la volonté de l'accompagner. Voilà pourquoi j'ai demandé à un prêtre de prendre en charge cette communauté jusqu'à la rentrée prochaine, où j'espère bien sûr pouvoir nommer un nouveau pasteur. Dès dimanche, le vicaire général du diocèse a rencontré cette communauté à l'issue de la messe pour leur lire le communiqué que j'avais rédigé et puis entendre bien sûr les réactions des uns et des autres et surtout la souffrance des uns et des autres. Et puis quand je parle de souffrance, je pense aussi bien entendu à la souffrance des personnes qui ont déposé plainte, des personnes qui ont fait un signalement. Cela demande toujours un certain courage et bien sûr je pense également à elle. Et puis j'ai une question qui peut-être peut paraître inopportune, mais que j'imagine que d'autres téléspectateurs se la posent. Comment se fait-il qu'il ait été nommé curé en septembre dernier alors qu'on a appris dans la presse que des signalements avaient été faits depuis 2018 et concernaient des agressions sexuelles sur des jeunes femmes majeures entre 1993 et 2002 ? C'est en tout cas les éléments qui ont été communiqués au moment où nous parlons. Ce que je sais c'est qu'en novembre 2022, il y a eu un signalement qui a été fait et que le diocèse de Paris a répercuté cette plainte auprès du parquet de Paris. Ensuite l'enquête s'est déroulée, l'enquête préliminaire s'est déroulée. Voilà ce que je sais. Alors je vous propose de passer maintenant à un tout autre sujet puisque dans votre diocèse, quand dans tous les diocèses de France, de nombreux adultes et jeunes ont été baptisés pendant la nuit de Pâques. Mais en Seine-Saint-Denis, ce sont 175 adultes et 110 jeunes qui ont été baptisés. C'est un nombre en augmentation. Quel est le profil de ce qu'on appelle maintenant les néophytes, ceux qui viennent d'être baptisés ? Qu'est-ce qui vous marque dans cette démarche ? Alors ce qui me marque beaucoup à travers les lettres qu'ils m'ont adressées, parce que tout futur baptisé envoie une lettre à l'évêque pour demander à recevoir le baptême, ce qui me marque c'est la manière dont ils ont découvert le Christ. C'est pas banal. Alors de quelle manière est-ce qu'ils l'ont découvert justement ? Alors les chemins sont vraiment très divers. Certains, c'est le milieu professionnel. Il y a une personne qui m'écrit qu'elle a découvert le Christ et son évangile grâce à sa coiffeuse. Il est vrai que lorsqu'on va chez le coiffeur, on a le temps de parler. C'est un lieu propice aux échanges, oui. Voilà, exactement. D'autres, c'est en pensant à un projet matrimonial. Le futur conjoint ou la future conjointe est devenu aussi porteur de l'évangile. Et c'est très beau de penser que l'amour humain conduit à découvrir un amour encore plus grand, l'amour de Dieu pour les hommes. Puis parfois de manière plus mystérieuse, c'est à travers un temps d'épreuve, le décès d'un proche, la perte d'un emploi, la maladie, que Dieu se révèle dans des vies. C'est plus curieux parce qu'on penserait a priori que le temps d'épreuve est loin de Dieu. Eh bien non, pour beaucoup de personnes, ce fut aussi un moment de rapprochement avec le Seigneur. Alors on va partir maintenant à Noisy-le-Sec, Monseigneur, dans la cité du Londo. C'est sur le terrain d'un couvent des religieuses de l'ordre des Carmelites du Saint-Esprit qu'ont été construits les 1200 logements sociaux. Et aujourd'hui, la chapelle du Saint-Esprit fait partie des 18 lieux de culte catholique en cité, un signe visible de la foi des catholiques dans le quartier. Notre reporter Juan Diego Ortube est allé rencontrer ceux qui font vivre ce lieu. La cité du Londo est un quartier populaire situé à Noisy-le-Sec. Si on en parle souvent pour ces problèmes d'insécurité, la cité est avant tout un lieu de vie et de cohabitation pour Yvon et les autres habitants. On est dans un quartier majoritairement musulman. Tout ce qui est en termes de religion. Et après, il y a les chrétiens. Les chrétiens sont minoritaires, si on peut dire. Mais en tout cas, il n'y a pas d'accroche, comme on dit. Un quartier qui s'entend très bien entre les habitants. Jean, originaire des Antilles, habite ici depuis 23 ans. Catholique, il se rend tous les samedis à la chapelle du Saint-Esprit, au cœur de la cité, pour participer au groupe de prière et à la messe. C'est vraiment important d'avoir cette chapelle dans cette cité. Ça permet aux fidèles qui habitent de se retrouver. Donc ça permet qu'on puisse dialoguer ensemble, de faire des partages. Et vu que c'est une petite chapelle, on est obligé de se mélanger tous ensemble. Et c'est là la beauté. Comme tous les samedis, le groupe de prière Saint-Michel-Archange se réunit. Organisé en confrérie, le groupe est lié au renouveau charismatique. La plupart des participants sont originaires d'Afrique, notamment du Congo-Brazzaville. Nous pouvons ensemble dire d'abord notre foi, puisque c'est cette foi dans laquelle nous avons mis toute notre espérance. Au cœur de la cité, c'est important de ne pas perdre la foi. Parce que souvent, les gens peurent de prier dans une église au milieu de la cité. Mais c'est important que la foi soit témoignée, que le Christ soit témoigné partout. Le témoignage est très important, parce que c'est, comme un peu dans toutes les cités, c'est un lieu où la foi est très présente, parce que la majorité des gens sont croyants. Donc il n'y a pas que la foi chrétienne, il y a l'islam, il y a plein de choses. Il y a quand même une religion qui est très attentive à la souffrance des autres dans l'accompagnement. C'est quand même notre Dieu Jésus-Christ, c'est notre symbole chrétien. Un Christ qui est présent sur la croix, partout où il y a un être souffrant, il est présent. Et donc nous, on a quand même un beau témoignage à porter. Comme nous vivons dans un milieu où la majorité est musulmane, il faut aussi que nous, nous démontrions que nous sommes chrétiens. Puisque moi, je vais voir une famille qui est musulmane, et comme c'est l'heure de la prière, elle prie, et moi aussi. Dans les cités, il y a beaucoup de difficultés, des jeunes en difficulté, qui sont dans l'addiction, qui sont dans plein de choses mauvaises. La présence de ces petites chapelles permet aussi de porter toute cette population, toute cette jeunesse un peu perdue à Dieu, parce qu'ils ont besoin de nos prières et de notre soutien. Au cœur de la cité, la chapelle du Saint-Esprit est une présence chrétienne qui témoigne de la proximité et de la compassion du Christ pour tous les habitants. On vient de voir un de ces lieux de culte au cœur de la cité. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire après avoir vu ce reportage ? Ah, c'est magnifique. Magnifique, cette célébration des rameaux où on circule autour de l'Église, où on manifeste sa foi. C'est magnifique. Peu importe qu'on soit minoritaire, la question essentielle, c'est comment nous faisons signe aujourd'hui ? Comment nous sommes signe de l'Évangile aujourd'hui ? Alors, voilà pourquoi je tiens beaucoup à ce qu'on garde, bien sûr, nos lieux de culte qui sont présents au cœur des cités. Quelquefois, j'entends dire, il n'y a plus de chrétiens dans les cités. Mais c'est faux. C'est absolument faux. Pour peu qu'on les rassemble, les chrétiens sont là. Ils sont bien présents. C'est important qu'ils puissent se rassembler pour l'Eucharistie, pour écouter la parole de Dieu, mais aussi développer des actions de solidarité. Et voilà, le Père Jacques faisait allusion aux situations de souffrance. Et bien, c'est très important de pouvoir développer des actions de solidarité. Justement, les caractéristiques de cette pastoral des cités que vous développez, qui est développée dans le diocèse depuis à peu près une dizaine d'années, quels sont un peu les grands axes ? Alors, l'axe principal, c'est vraiment la proximité. Parce que nous savons très bien que nous toucherons un certain nombre d'enfants, de jeunes et même d'adultes, si nous leur faisons des propositions qui sont proches de leur immeuble. Ils ne feront pas un kilomètre ou un kilomètre cinq pour rejoindre ce que l'on pourrait appeler le centre-ville. Donc, vous voyez, toute la pédagogie, c'est d'être présent aux périphéries des périphéries, s'il faut parler ainsi, pour pouvoir rejoindre et accueillir toutes les personnes. Alors, il y a les chrétiens qui habitent dans ces cités et puis il y a aussi de plus en plus ces dernières années des initiatives de jeunes ou moins jeunes qui font le choix de venir vivre au cœur de ces espaces pour exprimer cette proximité, cet amour du Christ, qu'il soit explicite ou non. Ça fait partie aussi des initiatives importantes ? Absolument. Alors, nous avons la chance d'être le diocèse où le rocher a créé une communauté, sa première communauté a bondi sur la paroisse du Christ ressuscité. Donc, nous avons déjà un long compagnonnage avec le rocher et on s'en réjouit, bien entendu. Et puis, depuis maintenant trois ans, nous accueillons un autre organisme qui s'appelle Misericordia, qui lui est présent sur le quartier du Montfort à Aubervilliers et déploie là aussi toute une action dans ce quartier. Et leur présence est vraiment très bien reçue et je m'en réjouis. Être présent et dialoguer, c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur et qui tient à cœur aux chrétiens avec les personnes de confession musulmane. Vous avez un service diocésain qui est dédié à ça, le service diocésain des relations avec les musulmans. Quelles sont les pistes et les défis de ce dialogue ? Le défi de ce dialogue, évidemment, c'est de mieux se connaître, de s'écouter et bien sûr d'exprimer ce que l'on croit, ce qui est important pour nous. Et donc, dans le diocèse, c'est souvent autour des paroisses que se joue le dialogue interreligieux parce que les communautés musulmanes, mais aussi les communautés juives sont situées, bien sûr, sur un territoire déterminé. Donc, ce dialogue se passe bien. Il se passe dans la confiance, dans le respect également et il permet de se connaître. Et se connaître, c'est faire tomber des peurs. Et ça, c'est très, très important. Alors, on va découvrir un nouveau lieu pour nos téléspectateurs. Saviez-vous que Clichy-sous-Bois accueille chaque année un pèlerinage dédié à Notre-Dame des Anges ? C'est sur le terrain de l'ancienne chapelle qu'une nouvelle église est en train d'être construite pour accueillir jusqu'à 300 pèlerins. Le père Raphaël Grondin nous explique l'importance de ce lieu. Ce lieu est un lieu qui existe depuis le XIIIe siècle où il s'est passé un événement particulier. Trois marchands enjevins sont venus traverser une forêt, la forêt de Bondy, et ont été attaqués par des brigands, ont été dépouillés de leurs affaires, attachés à des arbres. L'un d'entre eux a prié la Vierge Marie et que la Vierge leur est apparue avec un ange. Peu à peu, ce lieu est devenu un lieu de pèlerinage. Des gens ont pu avoir des prières qui ont été exaucées, d'autres ont pu être guéris de certaines maladies. Cette église est construite sur un sanctuaire, le sanctuaire qui a une histoire, l'histoire où il y a des hommes qui ont été libérés. Et bien que ce lieu soit aussi un lieu où on puisse être libéré, peut-être avoir des moments de prière, des prières de libération, et puis aussi des temps d'enseignement. En tant que catéchiste, pour moi c'est aussi important d'avoir cette nouvelle église parce qu'on espère en tout cas faire le catéchisme à l'intérieur de cette nouvelle église et pourquoi pas rassembler plusieurs communautés. Donc il faut savoir qu'il y a aussi la communauté tamoule, mais il y a aussi d'autres communautés et se rassembler tous ensemble dans cette nouvelle grande église. Là ça sera vraiment un lieu d'accueil pour tous les paroisses. Alors c'est réjouissant, je commence par là, c'est réjouissant d'avoir une nouvelle église qui est en construction, qui sera inaugurée, je ne sais pas quelle église. Le 10 septembre, le 10 septembre. Ça y est, la date est arrêtée. 2023, alléluia, on peut le dire, c'est le temps pascal. Donc ça c'est réjouissant déjà d'avoir une nouvelle église qui se construit. C'est une très très bonne nouvelle, surtout que nous voulons que cette église soit vraiment un lieu de pèlerinage pendant toute l'année. Pendant toute l'année. Que les paroisses, les mouvements, les groupes, les personnes puissent s'y rendre pour y passer une demi-journée ou une journée à leur guise. Et puis c'est aussi un lieu de pèlerinage, on l'a vu, qui se trouve encore une fois au cœur d'une cité. Notre-Dame-des-Anges, c'est quand même un vocable magnifique, qui veille sur tous les habitants. Vous le disiez, c'est toute l'année. Et j'ai entendu aussi que ça avait pour mission d'être un lieu de libération et d'enseignement. C'est un besoin que vous sentez pour les habitants ? Très très fort. Et pourquoi ? On reçoit beaucoup de confidences, de personnes qui nous confient ce qui leur pèse sur le cœur. Voilà. Et on sent que la personne a besoin d'être libérée. Alors, bien sûr, le sommet de la libération, c'est le sacrement du pardon, être libérée de son péché, du mal que l'on a pu commettre, ou être libérée aussi du sentiment, quelquefois, vous savez, d'être l'objet d'une malédiction. Voilà. Cela aussi peut arriver, d'être poursuivi par une malédiction. Eh bien, il faut être libéré de tout cela en priant, en écoutant la parole du Seigneur et en étant guidé, bien sûr, sur ce chemin de libération. Voilà. Être libéré, comme les trois marchands qui avaient été attachés autour de trois arbres, ont été libérés par les anges qu'a envoyés la Vierge Marie en 1212. On disait besoin de libération et puis besoin d'enseignement aussi. La formation, c'est aussi nécessaire pour pouvoir entrer en dialogue. On en parlait tout à l'heure. Absolument. C'est très, très important de permettre aux gens d'entrer dans la connaissance de l'Évangile. Très souvent, nous avons une piété qui s'exprime par des prières et c'est très beau. Le « Je vous salue Marie », le « Notre Père », des prières à Saint-Michel. Mais parfois, les gens n'ouvrent pas l'Évangile parce que c'est encore un livre mystérieux. Comment fait-on pour ouvrir l'Évangile ? Comment s'y repérer ? Vous voyez, c'est des choses très basiques. Mais quel bonheur de conduire les personnes à l'Évangile, à apprendre à ouvrir l'Évangile et à accueillir un texte de l'Évangile ? C'est peut-être aussi une réalité à laquelle sont davantage confrontés les chrétiens, parfois minoritaires aujourd'hui, c'est de savoir rendre compte de sa foi. Et pour ça, il faut être formé. Oui, c'est très, très important. Si nous voulons rendre compte de notre foi, il faut sans cesse l'approfondir. Mais je crois qu'au plus on approfondit notre foi, au plus on a le désir de poursuivre cette formation. Mais vous avez raison, ce n'est pas facile de rendre compte de notre foi, rendre compte du mystère trinitaire, rendre compte du mystère de l'Eucharistie, rendre compte de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. C'est complexe quand même. Alors comment on fait de donner nos dépistes pour les habitants de Seine-Saint-Denis qui voudraient se former et savoir rendre compte ? Est-ce qu'il y a des propositions qu'on peut faire ? Au niveau du diocèse, oui, oui. Au niveau du diocèse, nous avons différents îles de formation. Nous avons une première formation que nous proposons dans les paroisses, les unités pastorales. Une année de formation, une rencontre par mois pour reprendre un peu le béabat de la foi chrétienne. Puis une deuxième formation, un peu plus consistante, qui a lieu sur deux ans, à raison d'un samedi après-midi ou d'un dimanche chaque mois. Donc là, on creuse davantage la foi chrétienne. Et puis enfin, pour ceux qui ont vraiment de l'appétit, une troisième formation possible. Et l'appétit vient en mangeant, on connaît. Pour découvrir les textes de Vatican II, notamment sur l'Église. Alors, une autre nouvelle importante de la vie du diocèse, Monseigneur, c'est la nomination de votre vicaire général, le père Philippe Gouillougou, qui a été nommé le 3 avril dernier par le pape François évêque de Bastère et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Alors, j'imagine que vous vous réjouissez. Et puis en même temps, c'est aussi un arrachement. Ça doit être un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Vraiment, on est très, très heureux. Et je suis très heureux pour le diocèse de Bastère et de Pointe-à-Pitre. Et je pense que le père Philippe, le connaissant, fera un excellent travail là-bas. Mais évidemment, je suis triste, un peu triste, pour le diocèse de Saint-Denis, parce que je perds un collaborateur précieux. Et puis, par ailleurs, le père Philippe est très apprécié également dans le diocèse. Donc, je pense qu'on sera très, très nombreux à la messe d'action de grâce qui sera célébrée le 23 juin prochain. 23 juin, la date est notée. Et je vous propose maintenant, Monseigneur, d'écouter quelques questions de terrain. Une première question de Ange, qui est éducatrice. Comment le diocèse fait-il pour susciter les vocations sacerdotales parmi les jeunes avec ce que l'Église a vécu ces dix dernières années ? Merci de votre réponse. Alors, il y a deux ans, nous avions, ou même trois ans peut-être, nous avions fait une année de l'appel, une année vocationnelle, en invitant toutes les familles à prier pour les vocations et en réfléchissant aussi à la manière dont on accompagne un enfant ou un adolescent ou un jeune qui se pose la question de devenir prêtre. Voilà, il ne suffit pas de répondre « Tes jeunes, t'auras le temps d'y réfléchir plus tard. » Non, non, il faut accueillir la demande, la question, dès qu'elle se présente et puis la prendre au sérieux. Donc, je pense que l'accompagnement est très important. La prière pour les vocations est évidemment très importante. Et puis, le témoignage, le témoignage des prêtres, des religieux, des religieuses présents sur le diocèse est essentiel. Quand les jeunes voient des adultes heureux dans leur vocation, cela leur parle énormément. Je vous propose une autre question de Katia de la paroisse Saint-Denis de l'Estrée. Bonjour Père évêque. Je voudrais savoir comment vous vous retrouvez une fois seule puisque toute la journée vous êtes entourée de plusieurs personnes qui prennent avec vous des décisions. Mais lorsque vous êtes seule, comment faites-vous pour prendre une décision et de vous ressourcer ? Merci de votre réponse. Alors, heureusement, heureusement, quand un évêque doit prendre des décisions et parfois des décisions importantes, il est entouré d'un certain nombre de conseils qu'il peut consulter, qu'il peut écouter. Mais, vous avez raison, la personne qui vient de poser la question a tout à fait raison, à un moment donné, il faut décider. Et donc, je prends toujours le temps de la prière, de demander à l'Esprit Saint de m'éclairer et de me guider afin de prendre la décision la meilleure possible. La meilleure possible. Puis, elle demandait aussi comment est-ce que vous faisiez pour vous ressourcer ? Je pense qu'il y avait aussi une question sur... Oui, pardon, oui. Alors, le ressourcement, vous savez, il est dans la prière et dans la célébration de l'Eucharistie. Tous les matins, quand je suis à l'évêché, j'ai la joie de célébrer l'Eucharistie avec le vicaire général. Voilà, ça marque le début de nos journées. On offre notre journée au Christ, ce n'est pas rien. Et puis, la journée, comme pour tous les prêtres et les évêques, est ponctuée aussi par des temps de prière. Une troisième et dernière question d'Yvonette de la paroi Sainte-Thérèse et Jean-Cherolle à Pierre Fitte. Bonjour, Père. Au cours de l'été 2024, les Jeux Olympiques sont à Paris et à Saint-Denis. Comment préparez-vous les chrétiens à vivre ces événements ? Merci pour votre réponse. Alors là, j'ai la joie de vous dire que nous avons un très grand projet pour l'année pastorale 2023-2024, à savoir une année que nous intitulons « Sport et foi, donner le meilleur de soi ». Donc, nous mobilisons tout le diocèse, jeunes et moins jeunes, enfants et adultes, enseignements catholiques, mouvements, paroisses, sur cette thématique du sport, afin de mieux comprendre comment le sport peut éclairer notre foi, nous aider à être davantage croyants et comment aussi, en tant que croyants, nous avons un regard particulier sur la pratique du sport. Donc, je pense que nous allons avoir une année très riche. Une initiative qui s'inscrit dans tout ce que l'Église en France met en œuvre dans la perspective des Jeux olympiques, dont évidemment une partie des événements au radio sur le territoire de votre diocèse. On a parlé tout à l'heure du Grand Paris, tous ces projets de développement de Paris qui vont avoir un impact sur le territoire. Qu'est-ce que ça peut apporter au diocèse, ces changements d'infrastructures, ces changements de transport ? Alors, ça apporte déjà un changement de population. Nous avons un nombre de jeunes ménages qui aujourd'hui viennent en Seine-Saint-Denis parce qu'ils y trouvent des conditions de logement qui sont moins onéreuses qu'ailleurs et qui leur permettent du coup d'être présents avec un ou deux enfants. Donc, cela change considérablement, effectivement. Une dernière question, Monseigneur. Vous êtes l'évêque d'un diocèse dont 30% de la population a moins de 20 ans. Qu'est-ce que vous voudriez dire à ces jeunes qui nous regardent peut-être par les réseaux sociaux par hasard et qui ont au fond de leur cœur peut-être une question par rapport à Dieu, peut-être une interrogation par rapport à la personne du Christ et qui n'osent pas entrer dans une église ? Qu'est-ce que vous voudriez leur dire ? Moi, j'aimerais leur dire croyez en vous. Croyez que Dieu a déposé en vous des dons, des charismes, des talents. Je suis toujours marqué par le fait qu'il faut peu de choses pour que des jeunes sachent valoriser leurs dons, leurs charismes, leurs talents. Alors, surtout, chers jeunes, n'hésitez pas, ayez confiance en vous, croyez que vous êtes capables d'accomplir de grandes choses, pas grandes au niveau exceptionnel, mais grandes au sens où vous pouvez, là aussi, donner le meilleur de vous-même. Merci beaucoup, Monseigneur Pascal Delano, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Saint-Denis, rendez-vous sur le site internet saint-denis.catholique.fr. Cette émission est à retrouver sur kto.tv.com. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501